Musique Musique Bon Ca va faire un mort que j'ai pas vu de vidéo Un long mois peut-être ou pas Est-ce qu'on en parle ? Non on en parle pas On va tout de suite passer au sujet de la vidéo Comme vous avez pu voir dans le titre Aujourd'hui on parle d'un truc qui me plaît beaucoup Et qui plaît à moins de gens, genre on va parler des serpents Musique 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 Donc pour commencer Musique 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 ah voilà un paquet surprise tous bons airs petro qui se respecte ont toujours un frigo plein mais surtout un frigo plein de bêtes donc vous le voyez sans doute pas beaucoup mais je vous ai fait une petite surprise pour commencer la vidéo parce qu'on va parler de serpents donc on monte des serpents pour dédiaboliser un peu le truc vous avez donc on va pas bien voilà on voit la queue on voit ce beau gel cette belle givre on peut remarquer c'est beau les motifs donc si je vous dis serpents vous me dites vipères couleuvres évidemment mais vous me dites surtout des trucs qui viennent à l'esprit on pense souvent à l'anaconda on pense souvent au bois constructeur au bois en tout cas donc là vous avez un individu que j'ai trouvé mort sur la route et donc comme je le trouvais mort je le ramasse tout ce que je trouve mort je ramasse là vous pouvez voir ou pas ici que là on a pris un bout d'adn on a pris un bout de queue donc là la tête est là on voit que ça fume il est beau il est beau mais il est mort et je vous montrerai la photo il a été coupé à la machette vous voyez là là il a été coupé ici je vous montrerai la photo de moi quand il était encore tout frais parce que j'ai trouvé tout frais sur la route donc voilà donc en fait pourquoi on a perdu de serpents c'est un sujet un grand sujet bon c'est peut-être une partie un peu culturelle religieuse on va pas rentrer dans le détail mais c'est un moment qu'on peut comprendre l'origine mais il est une partie entre entre autres en france sur la vipère l'arbre la pomme et compagnie où il ya très longtemps et c'est une partie parce que comme plein de bêtes du style le requin ou autre c'est des animaux qu'on connaît très peu qu'on connaît très peu qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas envie de connaître et souvent quand on parle de serpents on croit que tous les serpents sont venimeux ce qui est absolument faux d'ailleurs et tous les serpents alors alors on peut classer les serpents en quatre en quatre types donc il y a les venimeux et les non venimeux et ensuite il y a les mordeurs et les non mordeurs donc un serpent peut être venimeux et mordeurs comme il peut être non venimeux et non mordeurs ce beau c'est pas l'individu là c'est beau pas constructeur qui doit y avoir fait je mètres il fait il doit faire même pas de mètre je crois bref c'est un boah bohidé c'est un serpent qui constricte comme son nom l'indique boah constructeur donc en fait il tue ses proies en les constructant ça fait déjà quatre minutes que je parle c'est beaucoup trop bref c'est un serpent qui est non venimeux c'est à dire que si tu te fais mordre par ça t'auras rien tu saigneras juste donc c'est important de prendre ça c'est juste je pense que le plus important de cette vidéo c'est ça c'est de retenir que un serpent ne peut ne pas être venimeux puis là pour montrer enfin je capture pas beaucoup de serpents mais pour la vidéo l'occasion je me suis dit c'est cool de démontrer un peu tout ça donc qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a après on ira en forêt le but c'est d'aller en forêt de trouver les serpents et c'est vraiment de vous montrer qu'un serpent ça peut vraiment être gentil enfin c'est cette vidéo c'est un peu une vidéo je veux pas entrer les détails en mode truc aglyphes enfin les serpents avec différents venins et compagnie le but c'est juste de montrer aux gens parce que souvent en france globalement en france c'est déjà d'ailleurs pour ça qu'en france toute l'air pétophone donc c'est à dire que tous les amphibiens et reptiles de france sont intégralement protégés ça veut dire que tu n'as même pas de l'air enfin légalement tu n'as pas de les attraper ni de les tuer c'est illégal il commence à faire sombre alors je me dépêcher il est 18 heures après on va en forêt donc ici par exemple on a un beau serpent qui s'appelle très fin ça pourrait être considéré comme un serpent liane on va dire vulgairement ça prend spaghettis un serpent qui s'appelle imantodes lentiferus donc encore une fois serpent vivant attrapant nature totalement naturel qui qui est un serpent non venimeux et je crois non venimeux à vérifier et qui est non mordeur donc un serpent qui mange des escargots donc voilà simplement on peut le voir là bon la mise au point va pas se faire ce qui est très fin et la mise au point se fait derrière moi ça ne va pas bref et donc voilà ça ne fait pas la mise au point voilà donc pour vous montrer simplement qu'un serpent peut être totalement docile totalement très gentil et il n'y a aucun je veux dire il faut c'est juste en fait c'est simplement juste pour vous dire et pour vous montrer de vos propres yeux que vous voici une idée que les serpents faut arrêter alors en france c'est pas le cas mais bon je viens de Guyane j'ai fait deux ans en Guyane et malheureusement je vois beaucoup de photos circuler de Guyane où tous les serpents ils sont coupés à la machette bon ok c'est pas une critique je veux dire on a peur c'est dans ton jardin d'ailleurs c'est ton jardin mais c'est pas ta terre je veux dire en même temps je veux dire un serpent sa vie en liberté dans la nature il se peut malheureusement qu'il assure dans ton jardin dans ton jardin ta propriété privée mais encore une fois en plus dans le cas de la Guyane il ya beaucoup de serpents comment de ville qui sont absolument inoffensif donc c'est pas une critique je critique pas les gens si vous pouvez le tuer si vous voulez le tuer je veux dire vous n'allez pas décimer une espèce comme ça mais c'est juste pour vous montrer que un serpent globalement si tu es à distance tu regardes tu regardes serpenter simplement tu regardes voilà vivre sa vie il va sur ton murel il va sur ton mur il va dans ton jardin il est gentil alors tu peux avoir des serpents vénimeux mais encore une fois ils peuvent être vénimeux mais ils n'ont pas de taquet ils n'ont pas de sauter à la gorge un serpent c'est très gentil donc ici on avait un immense de centiférus et je parle encore beaucoup trop mais c'est pas grave que c'est important ça me fait que c'est un sujet qui me tient à coeur on referme le sac et là on a une belle boîte on a un serpent vénimeux attention le venin vous le voyez arriver il est venimeux mais il n'est pas mordeur ça veut dire que je peux l'attraper sans me faire mordre voilà donc là dans ma main vous voyez un philodryas argentius donc il est d'un très beau vert dessous il tire la langue il est bien vivant pas trop baloté donc c'est un serpent comme je disais qui est vénimeux donc il y a du venin mais encore une fois enfin encore une fois un serpent peut être vénimeux ne pas mordre parce qu'un serpent ça n'a pas vocation à mordre encore une fois c'est ça peut être c'est très coûteux c'est très coûteux en énergie d'un serpent un serpent mordera pas pour rien ou alors juste pas il mordera pour se défendre ou pour manger une proie on voit absolument pas et donc c'est très coûteux pour lui en venin et donc en production d'énergie de faire de faire du venin et donc rarement un serpent va mordre et un serpent peu un serpent vénimeux peut mordre mais infliger une morsure sèche donc une morsure sèche c'est quoi une animeux qui en plus te mord mais ne va pas t'infliger de venin on n'a pas t'injecter de venin donc c'est pour vous montrer que dans 90% des cas même 99% des cas je dirais que dans enfin un serpent un serpent n'est pas n'est pas n'a pas vocation à être méchant et n'est pas n'est pas dangereux n'est pas dangereux pour toi d'accord donc si tu vois un serpent tu peux le laisser tranquille ça ira très bien tu peux même le faire tu peux même le regarder dans la nature je veux dire un serpent voir ça dans la forêt qui ce qui se trimballe comme ça c'est quand même beau ça reste un animal comme un escargot comme comme une grenouille comme une sauterelle qui vagabonde dans la forêt c'est extrêmement joli et donc voilà donc faut profiter de ces bêtes là faut simplement c'est ça donc pendant qu'on en a parlé maintenant qu'on en a un peu vu trois dont un mort mais bon enfin bref deux vivants on va les relâcher d'où ils viennent et on va essayer d'en trouver dans la forêt c'est parti ouais bien nous s'y sommes on vient d'arriver après une petite demi-heure de scooters au fameux spot pour relâcher les bêtes alors on voit pas très bien mais si on voit quand même un peu là-bas bon le zoom est pas top c'est un ami en voit tarapoto de nuit à la recherche des serpents et des grenouilles ciao à tout de suite magnifique bois regardez moi ça regardez moi alors il est très courant il est courant commun le pattern marron comme ça aussi très commun mais qui reste néanmoins très sympa donc c'est un bois d'amazonie corollus artulanus donc un serpent constricteur qui a une dentition plutôt importante qui mange des oiseaux et des petits rongeurs et qui extrêmement magnifique comme peut le voir qu'il y a bricol et qui est nocturne qui se déplace typiquement la nuit on se trouve que ce serpent est pas mal coopératif donc j'en profite un peu donc c'est un serpent qu'on l'a dit constricteur et là il fait un quelque chose de très typique chez les bois vous pouvez voir même si je lui prends la tête bon c'est pas je manipule pas d'habitude mais regardez moi ça même si alors il est c'est un serpent qui a jamais vu l'homme de sa vie qui est absolument in situ regardez moi ça c'est vraiment un très docile donc c'est un comportement qui perd courant notamment chez les bois ils se mettent en boule un peu désorganisé des fois ils mettent leur tête il se recouvre la tête avec leur corps il fait tout pour se cacher quoi c'est même si je le manipule alors qu'il sent la chaleur il sait que il sait que je le touche il sait qu'il ya quelque chose de chaud qui pourrait mordre pour la défense ou pour la nourriture mais c'est vraiment un amour le mythe le mythe est brisé un peu non voilà donc on va le reposer tranquillement même si la position n'est pas hyper naturel dans cinq minutes il va repartir encore une fois regardez moi ça voilà un superbe bois ça chante ok j'en arrive au spot dans ce cas présent on va les relâcher côte à côte parce qu'on les a pris dans les appris on a trouvé à côté à côté à vraiment 5 mètres l'un de notre et voilà le petit fio de rias vraiment très fin bon comme un con j'ai ouvert les sacs et du moins de la c'est parti donc bon bah pas de pas de vidéo de la release voilà voilà bon bah écoutez sur ce je vous souhaite une très bonne soirée j'espère que cette petite vidéo de vulgarisation je suis pas très bon vulgarateur mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous souhaite une bonne très bonne soirée et puis je vous dis à très vite pour la petite aventure ciao bon la caméra est coupée enfin je pensais arrêter et j'ai quand même fait un petit tour encore et j'ai marché quelques quelques mètres et je suis absolument sur le cul parce que là actuellement vous voyez que de la forêt j'ai presque la larme à l'oeil la larme à l'oeil et ce spot et enfin cette soirée est absolument incroyable et actuellement sur ce plan là il ya un serpent alors vous vous dites bon bah oui tu l'as vu c'est facile si je zoome est ce que vous le voyez est ce que vous voyez cette petite boule microscopique attendez mais regardez moi ça regardez moi ça c'est illégal c'est un serpent qui a pris un magnifique voilà donc c'est pour ça que que donc alors pour ceux qui sont encore là voilà la preuve qu'un serpent peut être venimeux et très sympa et peut être agressif je fais quelques photos in situ regardez moi cette boule quoi c'est genre incroyable quoi trop mignon on fait un nœud on fait un double nœud voilà et on vous dit bonne soirée